Le Sacre des Dragons Rouges de Douala a la 3e édition du tournoi de l'unité de rugby à 7 dédiée au chef de l'état Paul Biya. Sur la pelouse du centre Adelda Kono, Red Dragon est venu à bout de Bebga Academy. Score de la partie 12 points à 10, deux essais réussis et une transformation pour l'équipe de Douala et deux essais conclus et aucune transformation réussie pour Rosine Asuga et ses coéquipières. Tout c'est le travail, si nous sommes là c'est parce qu'on travaille dur et on travaille ensemble et on accepte les critiques. La deuxième n'a pas été ce qu'on pensait et avec le travail, chaque jour on apprend, on va s'améliorer et prochainement on va donner tout le meilleur, plus que ce qu'on a fait aujourd'hui et nous allons gagner. Chez les messieurs, Red Dragon s'impose aussi en finale devant AS Ecole Rugby à la tombée de la nuit. Le score du match est de 17 points à 14, trois essais réussis et une transformation pour l'équipe de Douala. Pendant le tournoi, on était un cran au-dessus des autres équipes. La différence est faite au niveau du mental, ils pensent. Ce n'était pas facile, on jouait contre une grosse équipe, la DAX, après il y a la fatigue, il y a plusieurs matchs, il y a les jambes, ils ont été, on peut dire la fatigue, la fatigue, ça a beaucoup joué contre nous. Une vingtaine de matchs de rugby à 7, disputés à la faveur de la fête de l'unité, aussi bien dames qu'en messieurs. A la fin, les organisateurs affichent une certaine satisfaction. Tous les clubs inscrits à ce tournoi ont répondu à présent, excepté le club qui devait venir de Kribi. Donc pour nous, c'est une satisfaction, c'est une réussite. Encore un tournoi dédié au chef de l'État en période de fête de l'unité, je pense que nous pourrons être satisfait. Ça permet maintenant aux coaches de voir les nouveaux éléments qu'on peut ajouter à l'équipe nationale, n'est-ce pas, en attendant d'autres échéances sur le plan international qui concerne le rugby à 7. Pour cette troisième édition du tournoi de l'unité, onze équipes masculines et quatre équipes féminines étaient sur la ligne de départ. La fédération camerounaise de rugby donne rendez-vous aux amoureux de la balle ovale en mai 2023 pour la quatrième édition.